Cela dit, regardez, nous allons faire un tour du côté de la vallée de Chamonix avec les mazots. Les mazots sont des espèces de chalets, c'était le nom donné aux chalets au préalable. Absolument, ça n'a strictement rien à voir avec le film un peu à la mode en ce moment, 51 degrés. C'est un patrimoine typique de la ruralité, de la Savoie, ces mazots. C'était en fait les coffres forts des paysans. Ils construisaient un peu à côté de leur maison ces petits bijoux dans lesquels on enfermait les papiers importants, dans lesquels on enfermait également tout ce qui était semences pour les protéger en cas d'incendie. Et ce n'était pas fermé à clé, d'ailleurs. Ce n'était pas fermé à clé. Et il y en a des myriades en Savoie et en Haute-Savoie. Aujourd'hui, ce sont les touristes qui peuvent en profiter parce qu'on les a transformés en logements de luxe. Dans la vallée de Chamonix, nichée entre la brume et les sapins des pentes du Lavancher, il existe certains trésors qui font la renommée de cet endroit. Des trésors comme ce hameau hôtelier fait de petits chalets typiques des alpages appelés mazots. Un trésor dont Philippe Courtine est le gardien et sur lequel il veille avec le plus grand soin. Venu s'installer ici il y a 30 ans, Philippe a eu un véritable coup de foudre. Je suis tombé amoureux de la vallée et spécialement de ce petit coin de paradis du Lavancher. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce petit chemin de traverse qui mène ici. Et là, il y avait une pancarte à vendre avec un numéro de téléphone. J'ai demandé le prix et j'ai acheté sans visiter, sur un coup de coeur. Voilà, c'est parti de là. Il y avait du terrain et un tout petit chalet. Car la spécialité du hameau de Philippe, ce sont ces mazots. Des petites cabanes en bois venues des siècles passés et qui servaient autrefois de coffre-fort et de garde-manger aux montagnards. Et pour les sauver de l'abandon, Philippe les fait démonter et reconstruire l'identique. Et pour les valoriser, il les transforme en chambres d'hôtes. Regardez le succès des cabanes actuellement, les cabanes dans les arbres, les cabanes, on parle beaucoup des cabanes, mais là, c'était des vraies cabanes. Elles ont 300 ans, 400 ans avec des vieilles serrures et tout. Moi, j'ai pensé que c'était intéressant de les restaurer et puis de faire partager cette passion. Et pour en faire des petits nids bien douillés, Philippe s'occupe seul de la décoration intérieure car sa passion des mazots est venue en même temps que celle de Chinay. Un attachement très fort au mobilier ancien. Et Philippe pourrait parler de chacun de ces objets pendant des heures. Ça me passionne, mais en plus, je trouve ça émouvant parce que c'est notre mémoire à tous. Elle est universelle et je pense qu'il faut la préserver et on se sent bien. Et c'est grâce à ces trouvailles que les chalets de Philippe séduisent tant. Car dans de si petits espaces, chaque finition, chaque détail a son importance. Sa prouesse, parvenir à créer des atmosphères luxueuses et chaleureuses en mariant le traditionnel avec des équipements modernes. Alors, que l'on vienne ici pour s'isoler ou se ressourcer, ces petites cabanes sont de véritables havres de paix. Et le petit plus de Philippe, c'est l'accueil qu'il réserve à ses clients. Il fait tout pour les mettre à l'aise avec un petit trait d'humour. En Angleterre, vous conduisez à gauche. Ici, en France, on mettez les clés, non pas à l'endroit, mais à l'envers. Et comme elle est à l'envers, vous ouvrez pour fermer et vous fermez pour ouvrir. Allez-y, entrez avec les petits poussins. Vous allez être au chaud, là. Moi, je suis heureux de faire partager. Je ne parle pas de clients, ce sont des hôtes qui souvent deviennent des amis. Et je suis heureux de les recevoir et de partager avec eux tout ce travail de 30 ans. Et à la tombée de la nuit, les masos s'illuminent et l'on s'y endort paisiblement. Car ici, on est entre deux bonnes mincelles de Philippe, l'ange gardien du hameau. Maso, des formations de Grenier en Savoyard. Et on voit qu'il trouve une nouvelle existence aujourd'hui. Merci. En tous les cas, c'est bien agréable. Ça donne envie, vraiment d'y aller au Verne. Ronald, pour aujourd'hui. C'est du patrimoine vernaculaire. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans l'architecture depuis longtemps. Voilà la définition. Merci.